Le président Ali Bongo Ondimba a fait une apparition surprise samedi 23 avril lors de la clôture des célébrations en différé du 54e anniversaire du Parti démocratique gabonais, PDG, majorité, qui s'est déroulé dans la province de l'Estuaire. Il a été littéralement ovationné par les très nombreux militants venus participer à cette grande fête. Les militants du PDG dans l'Estuaire qui sont venus en nombre ce samedi 23 avril au Jardin Botanique de Libreville ont une divine surprise. Celle de voir le président Ali Bongo Ondimba, qui est aussi le président du Parti, apparaître à la tribune alors que quelques heures plus tôt, il était encore dans l'Ogué-Ivando où il a reçu un accueil triomphal, lire notre article. S'en est suivi un tonnerre d'applaudissements. Le président, qui n'a plus besoin en permanence de sa canne pour se déplacer, a même esquissé quelques pas de danse. Il n'a pas manqué également de s'adresser à la foule des militants. J'ai été très touché par les nombreux témoignages d'affection et les nombreux soutiens que j'ai reçus de la part des militants du PDG dans chacune des neuf provinces du pays. Et en particulier, ici, dans l'Estuaire, a déclaré le président. Par ailleurs, a-t-il ajouté, « J'ai entendu vos appels. J'ai compris vos attentes. Je ne vous décevrai pas. Je ne vous abandonnerai pas. Je serai là. Pour vous. Vous pouvez compter sur moi. » Si le président de conclure sa prise de parole très tonique, en 2023, je vous promets la victoire. Depuis le 12 mars dernier, date du 54e anniversaire du PDG, les appels à la candidature à l'élection présidentielle de 2023 d'Ali Bongo ont d'un bas se sont multipliés partout dans le pays. De ce scrutin, le président gabonais, qui n'a pas encore officialisé sa candidature, apparaît comme le grand favori. L'opposition, divisée et minée par d'incessantes querelles internes de leadership, en vient à espérer un miracle pour reprendre le terme du secrétaire général adjoint de du PDG, Michel Philippe Z, dans une savoureuse contre-tribune publiée cette semaine.